... Bonjour Claire de La Rochefoucauld. Merci de nous accueillir sur le tournage du téléfilm que vous réalisez pour France 3, dont le titre encore provisoire est Péril au château, qui se passe en Charente au château de La Rochefoucauld, qui est donc aussi chez vous. Est-ce un hasard ? Alors, chez moi, on va relativiser un tout petit peu. C'est un château qui est dans la famille depuis mille ans maintenant. C'est ma tante et mes cousins qui s'occupent actuellement du château. Moi, j'ai eu un rapport avec ce château, qui est évidemment un château familial. Je m'y suis mariée, donc ça a été un des grands événements de ma vie qui s'est passé ici. Ce château est lié aussi à l'histoire de mon père, qui était un peu l'historien de la famille, donc qui a passé beaucoup de temps ici. Mon père était aussi mettant en scène. Il est décédé maintenant, donc je suis très heureuse aussi pour ces raisons de revenir ici. Alors, évidemment, ce n'est pas un hasard que ce soit moi qui réalise le Péril au château de La Rochefoucauld. C'est une idée que j'ai eue il y a plus de deux ans maintenant, où je cherchais un sujet de polar, que j'avais envie de tourner. Et j'ai eu l'idée de... j'avais envie de tourner dans ce château, dans ce décor. Et j'ai eu l'idée de mêler la fée Mélusine, qui est la légende de la famille et la fée protectrice de la famille, le château, un polar. Et j'avais très envie d'un duo d'acteurs, que ce sont Annie Dupéret et Jean-Charles Chagach-Bagnan, depuis le début. Donc voilà, tout ça a mis bout à bout. J'ai apporté le projet à des producteurs. D'abord à Sébastien Combelle, qui lui-même l'a apporté à Authentique Production, à Aline Besson et Isabelle Dronde, qui ont beaucoup aimé l'histoire et qui ont donc lancé une écriture. Il y a eu plusieurs scénaristes successifs sur le film. D'abord Mark Eisenstetter et Christian François, qui sont à l'idée originale des personnages. Puis après, Laurent Mondi, qui a écrit le scénario définitif. Il était parti quand même d'une base de scénarios de Mark Eisenstetter et Christian François, avec qui j'avais plus travaillé à l'origine, en leur racontant un peu l'histoire de la famille et en leur donnant un peu des idées sur les personnages principaux. Puisque la Duchesse n'est pas sans être inspirée très lointainement de Sonia Matossian, qui est ma tante qui habite actuellement le château. Et Laurent, il est parti de la trame de l'histoire pour écrire un polar avec une trame de polar. Alors que raconte l'histoire, justement ? Alors l'histoire, c'est pendant la fête annuelle du château, un meurtre est commis, dans le boudoir de Mélusine, avec le peigne de Mélusine, Mélusine étant une femme, mi-femme, mi-serpent, qui est une fée qui est à l'origine de la protection de la famille. Voilà, ce meurtre est commis. C'est le gendre de la Duchesse qui est assassiné. Et va arriver au château pour mener l'enquête le commandant Alex Meurice, qui est le fils de l'ancien jardinier du château, qui a donc lui passé son enfance ici, et qui suite à une histoire d'amour un peu avortée, un peu, comment dire, bouleversée par la Duchesse, qui n'avait pas trop que sa fille côtoie le fils du jardinier, est parti du domaine depuis 20 ans. Et il est devenu gendarme, et il revient pour mener l'enquête. Et la Duchesse ayant des prérogatives d'après la loi, comme elle est maire aussi du village, de mener l'enquête, la procureure va demander à la Duchesse de prêter main forte aux gendarmes. D'où le duo entre Annie Dupéret et Jean-Charles pour mener cette enquête. Et je ne vous dirai pas qui a tué, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Il faudra le voir à la télévision sur France 3. Très bien, alors ce château, justement, il est presque un personnage de l'histoire. Ce château est le personnage principal, je dirais même. En plus, c'est très délicat, parce que ce château est une vieille dame qui ne se laisse pas filmer si facilement. J'ai beaucoup réfléchi aux angles, aux focales, parce que c'est très compliqué de rendre la mesure de ce lieu qui est magnifique. Vous voyez, par exemple, il y a un escalier dans le château, dont on sait qu'il a été dessiné par Léonard de Vinci, que depuis très récemment, on en est sûr d'ailleurs. Cet escalier est infilmable. C'est très compliqué, ou alors il faut être en très très courte focale, ce qui déforme les perspectives. Donc j'ai décidé d'être le plus naturel possible. Ma tante, il y a quelque temps, m'a dit, ma chérie, ne cherche pas à filmer le château, filme ton histoire, et le château sera magnifié. Donc c'est ce que j'essaye de faire, parce que j'ai une grosse responsabilité là aussi, non seulement vis-à-vis du téléspectateur, bien sûr, mais vis-à-vis de ma famille, de quand même rendre hommage à ce lieu. Alors quelle qualité trouvez-vous au-delà du château, ou trouvez-vous en Charente pour tourner ? Alors, la Charente a toujours été un lieu de tournage, je sais qu'il y a beaucoup de tournages en Charente, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est joli, évidemment que, bon là, la question ne se posait pas, puisque le film, il n'y a qu'un château de la Roche-Foucault, il est ici. L'avantage en Charente, donc au-delà de la géographie du lieu, il y a une lumière qui est magnifique. Les autres avantages de la Charente, c'est d'abord aussi, c'est à deux heures de Paris, donc ça ne nuit pas pour faire venir même les comédiens, etc. Qu'il y a un bassin de techniciens, on le sait, ça fait des années qu'il y a des tournages à Angoulême, il y a eu des séries, père et mère, donc ça a formé des gens. Il y a des écoles de cinéma, donc il y a aussi des jeunes qui se forment. L'animation, qui est quand même très dynamique. Donc il y a un bassin de techniciens, on le sait, très important. Et puis il y a des comédiens en Aquitaine, en Charente et en Aquitaine en général. Il y a des comédiens à Angoulême, il y a beaucoup de comédiens à Bordeaux, il y a des comédiens à La Rochelle. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait que c'est un lieu de prédilection pour venir tourner. Donc vous, vous travaillez avec eux, des techniciens et des comédiens ? Voilà, alors là, c'est un peu particulier, comme c'est un téléfilm pour France 3, on a une équipe de France 3 Lille, du pôle de France 3 Lille qui nous a rejoint. Donc là, évidemment, ce sont des Lillois, mais ils ne forment pas une équipe complète. Et on a quand même réussi à avoir, je crois, plus de 36 techniciens pris à Angoulême de manière presque exclusive, et quelques-uns à Bordeaux, voilà, donc en Aquitaine. Et des figurants ? Alors, il y a 200 figurants, et sur 25 rôles, il y en a 14 qui sont locaux. Ce qui est un bon... Finalement, il n'y a pas tellement de comédiens qui viennent de Paris. Et avez-vous prévu de tourner dans d'autres lieux de Charente ? Oui, alors, donc on tourne au château, on a reconstitué une gendarmerie à la Rochefoucauld, dans l'ancienne salle des mariages de la vieille auberge, qui était une auberge vraiment... une très ancienne auberge du village. On tourne à la Grande Fosse, à la Fosse Mobile, qui sont des curiosités géographiques de la région. Nous tournons aussi à l'usine de Charentaise de la famille Rondino, qui est vraiment le... comment dire... un fer de lance de la région, au niveau industriel, qui est à Rivière, juste à côté de la Rochefoucauld. On tourne dans un restaurant très réputé qui s'appelle la Grand Jozois, là qui est un peu plus... enfin qui est à un quart d'heure d'ici. Voilà, mais on est vraiment dans un rayon de 10 km, 15 km autour de la Rochefoucauld. Et il y a aussi évidemment des plantes drones qui vont être tournées, alors aussi du côté de Cognac, parce que j'ai trouvé la campagne très très jolie entre ici et Cognac, quand on commence à aller vers les vallons, les vignes. Et je pense que pour les plantes drones, ce côté-là est très joli. Donc voilà, on va rayonner un peu autour de la Rochefoucauld. Très bien. Alors combien de temps dure le tournage ? Le tournage dure 19 jours. 19 jours ici. D'accord. Et reviendriez-vous tourner une autre histoire en Charente ? Une série ? Pourquoi pas ? Voilà, j'attends des propositions de scénaristes de la région. Merci Claire. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada